Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de se familiariser un petit peu avec la notion d'intervalle. Et en fait on va aussi regarder comment est-ce qu'on peut décrire ces intervalles. Alors là j'ai dessiné une droite numérique, on va dire que c'est un ensemble de valeurs de la variable x par exemple. Donc c'est l'ensemble des nombres réels qui est ici, représenté sur une droite graduée. Et en fait je vais prendre un intervalle de valeurs sur cette droite graduée. Alors par exemple je vais prendre l'ensemble des valeurs comprises entre moins 2, je vais le dessiner ici, entre moins 2 et 3 par exemple. Voilà, ça, ce que j'ai recolorié en bleu, c'est l'intervalle de valeurs qui va m'intéresser pour l'instant. Et il est compris entre moins 2 et 3. Alors quand même, il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est que autant le nombre 0 il n'y a aucun problème, il est bien au milieu, on va dire, il est bien dans l'intervalle, le point 2 aussi, le point 1 aussi. Et en fait par contre il y a des petits problèmes, ce qu'on appelle les bornes des intervalles, c'est-à-dire aux extrémités en fait. Parce qu'en fait on n'est pas sûr de savoir, là quand on dessine comme ça, on n'est pas sûr de savoir si moins 2 est compris dans cet intervalle. Est-ce qu'on le compte ou bien est-ce qu'il ne faut pas le compter ? Est-ce qu'il appartient à l'ensemble des valeurs que je viens de colorier ici ou pas ? Et c'est exactement la même chose pour 3. Alors là on va faire quelque chose, on va supposer qu'ils sont compris dans l'intervalle. Donc je vais représenter ça comme ça avec des crochets. Ça, ça veut dire que le nombre moins 2 est compris dans cet intervalle. Et puis je vais faire la même chose pour le nombre 3. Voilà, on va mettre des crochets comme ça. Et là je lis un ensemble de valeurs compris entre moins 2 et 3, et moins 2 et 3 sont effectivement compris dans l'intervalle de valeurs que je considère ici. Ça c'est ce qu'on appelle un intervalle fermé. Un intervalle fermé, voilà. Et je pense que la notation avec des crochets comme ça, refermés, qui entourent l'intervalle, on va dire, eh bien ça parle assez, ça donne assez l'idée d'un intervalle fermé comme ça. Alors une petite note, c'est que dans certains pays, pour dire que les bornes sont comprises dans l'intervalle, on fait un point, donc là par exemple si je fais comme ça, l'intervalle entre moins 5 et moins 3, que je dessine ici, ça serait un intervalle fermé aussi, puisque les points pleins comme ça, c'est la même chose que les crochets. Ça veut dire que les bornes sont comprises dans l'intervalle. Voilà, ça je vais l'enlever. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut représenter cet intervalle ? Donc ici on a des valeurs de x, de la variable de x, et en fait ce qu'on considère, c'est toutes les valeurs qui sont comprises, qui sont plus grandes que moins 2 et plus petites que 3. Donc on peut écrire ça de cette manière-là. En fait je peux dire que ma variable x, elle va être plus grande que moins 2, on va l'écrire comme ça, plus grande que moins 2, et ici j'écris de cette manière-là avec une inégalité large, donc c'est moins 2 est plus petit ou égal à x, ça, ça correspond au fait que x peut prendre la valeur moins 2, puisqu'on a un intervalle fermé, donc la valeur moins 2 est comprise dans cet intervalle, donc x peut être égal à moins 2. Et puis de l'autre côté, en fait, on sait que x doit être plus petit que 3, et là c'est pareil, je vais mettre une inégalité large, parce que x peut prendre la valeur 3, la valeur 3 fait partie de l'intervalle. Voilà, donc ça c'est une manière de représenter cet intervalle-là, c'est l'ensemble des valeurs x comprises entre moins 2 et 3 au sens large, donc c'est avec des inégalités larges. Alors il y a une autre manière que tu as sûrement dû déjà rencontrer, c'est tout simplement, en fait, c'est presque un copier de ce dessin que j'ai fait ici, en fait on représente ça comme ça, moins 2 avec un point virgule et 3. Voilà, ça c'est l'intervalle moins 2, 3, donc ça c'est vraiment la notation qu'on utilise le plus fréquemment pour noter un intervalle, ça c'est un intervalle fermé, les crochets sont fermés, et donc moins 2 appartient à cet intervalle et 3 aussi. Alors souvent, on utilise un langage un petit peu plus compliqué en mathématiques, un peu plus formel, un peu plus bizarre peut-être pour certains, qui en fait va refléter la phrase qu'on dit par exemple. Ici, quand je regarde ça, je vais dire, c'est l'ensemble des valeurs x telles que x est compris entre moins 2 et 3. Donc ça, en fait, en mathématiques, on l'écrit comme ça, c'est l'ensemble. Alors pour dire ensemble, traditionnellement, on utilise des accolades comme ça, et là je vais écrire, c'est l'ensemble des nombres x appartenant à R, tels que x est compris, est plus grand que moins 2 et plus petit que 3. Voilà, ça c'est une notation, c'est une manière de décrire cet intervalle fermé par une notation. Alors ici, c'est un petit peu bizarre, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, x appartient à R, alors ce symbole-là, une espèce de epsilon grec, ça, ça veut dire appartient, ça veut dire que donc x est un élément de ce R ici, et ce R ici, bien en fait, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc c'est l'ensemble de tous les nombres, c'est une autre manière de dire que x est un nombre de cette droite numérique ici. Et puis cette barre un petit peu penchée, ça veut dire tel que. Voilà, donc là, ça se lit comme ça, on a l'ensemble des nombres x appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que x est plus grand que moins 2, plus grand ou égal à moins 2, et plus petit ou égal à 3. Voilà. Alors on peut faire exactement la même remarque avec cette deuxième notation. En fait, on va décrire ça comme ça, on va dire que c'est l'ensemble des nombres x qui appartiennent au nombre réel, à l'ensemble des nombres réels, tel que x appartient à l'intervalle moins 2, 3. Ça, c'est une autre manière de dire. Et donc voilà, deux façons de faire. Mais bon, je te rappelle, la plus courante, quand tu dois rapidement parler de cet intervalle-là, tu peux tout simplement écrire ça comme ça, moins 2, 3. L'intervalle fermé, moins 2, 3. Alors on va continuer, je vais te donner, on va prendre un autre exemple, un autre type d'intervalle. Donc je vais recopier une droite numérique. Voilà. Je vais la mettre ici. Et donc ça, c'est toujours des variables, des valeurs du nombre x que je vais représenter sur cette droite numérique. Et puis alors, là, cette fois-ci, je vais prendre un autre intervalle. Je vais prendre, disons, l'intervalle compris entre moins 1 et 4. Voilà. Par exemple, celui-là. Voilà. Et là, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas considérer, je ne vais pas inclure dans cet intervalle les bornes. Donc le nombre moins 1 ne sera pas une valeur de cet intervalle et le nombre 4 non plus. Alors ça, c'est important à bien comprendre parce que je vais le représenter comme ça, avec des crochets qui sont vers l'extérieur de l'intervalle, des deux côtés. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un intervalle. Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça en mathématiques. C'est un intervalle ouvert. Ouvert. Donc les bornes ne sont pas comprises dans cet intervalle. Ça veut dire que, par exemple, le nombre 3,99, il appartient à l'intervalle, de même que le nombre 3,999 ou 3,9999, ou ainsi de suite. Mais le nombre 4, non. Le nombre 4 n'est pas compris dans cet intervalle et le nombre moins 1 non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter ça ? On va calquer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais monter un petit peu. Voilà. Alors ici, quand je regarde, en fait, ce que j'ai colorié en rose, c'est l'ensemble des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 4 en ne comptant pas les bornes. Donc je ne compte pas moins 1 et je ne compte pas 4. Donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. C'est l'ensemble des nombres réels, donc l'ensemble des x appartenant à l'ensemble des nombres réels, grand R, comme ça, avec une double barre, tel que x. Alors, x, qu'est-ce qu'il a ? Il est plus grand que moins 1. Il est plus grand que moins 1. Et là, c'est une idéalité stricte puisque x ne peut pas prendre la valeur moins 1. Donc x est strictement supérieur à moins 1. C'est ça la différence qu'il y a avec l'intervalle fermé qu'on a vu tout à l'heure. Et puis c'est pareil pour l'autre borne. x est plus petit que 4. Et je prends là aussi une inégalité stricte puisque la valeur 4 n'est pas comprise dans cet intervalle. Donc x ne peut pas prendre la valeur 4. Voilà. Ça, c'est une manière de faire. Et puis, comme tout à l'heure, on peut faire quelque chose de ce genre-là. Donc on va décrire ça comme ça. C'est l'ensemble des nombres réels, donc des valeurs de x appartenant à l'ensemble r telles que x appartient à l'intervalle, et je vais le noter comme ça, à l'intervalle moins 1, 4, avec des crochets ouverts vers l'extérieur. Et là, je ferme la collade. Donc cette phrase-là se lit « L'ensemble des valeurs de x appartenant au nombre réel tel que x est plus grand strictement que moins 1 et plus petit strictement que 4. » Et là, je lis « C'est l'ensemble des valeurs de x réels tel que x appartient à l'intervalle moins 1, 4. » Voilà. Ce sont les deux manières de faire. Et puis, on peut aussi retenir quand même que cet intervalle-là, on le note aussi le plus souvent comme ça. Et je fais aussi une autre parenthèse parce que dans certains pays, on n'utilise pas des crochets ouverts comme ça vers l'extérieur. On utilise des parenthèses. Donc on écrirait ça comme ça. « Moins 1, 4. » Voilà. « Moins 1, 4. » C'est l'intervalle ouvert des valeurs strictement supérieures à moins 1 et strictement inférieures à 4. Donc c'est exactement la même chose. Voilà. Donc en tout cas, quand tu vois des crochets fermés, tu as un intervalle fermé. C'est-à-dire que la borne est comprise dans l'intervalle. Si le crochet est ouvert, c'est-à-dire dans l'autre sens, eh bien ça veut dire que la borne n'est pas comprise dans l'intervalle. Donc l'intervalle ne contient pas cette borne. Et c'est la même chose avec les parenthèses qu'on utilise dans certains pays. Je vais l'enlever, ça. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc voilà. On a vu des intervalles fermés qui comprennent dans lesquels les bornes sont comprises, des intervalles ouverts dans lesquels les bornes sont exclues. Alors tu te dis peut-être est-ce que c'est possible d'avoir un intervalle avec d'un côté ouvert et d'un côté fermé, avec une borne inclue et l'autre exclue. Et effectivement, ça c'est tout à fait possible. Et on va voir un exemple de ce type d'intervalle. Donc je vais copier une droite numérique. Alors, ça c'est toujours la variable x ici. Alors je vais faire un petit peu à l'envers. En fait, je vais commencer par décrire l'intervalle de cette manière-là. Puis après, on essaiera de le dessiner sur la droite numérique. Alors je vais prendre, je vais dire par exemple que je vais considérer l'ensemble des valeurs x appartenant à l'ensemble des nombres réels tels que x va être, alors on va le prendre strictement plus grand que moins 4, strictement plus grand que moins 4 et inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut représenter sur cette droite numérique cet intervalle-là ? Eh bien déjà, il faut avoir un x qui va être compris entre moins 4 et moins 1. Donc tu vas dessiner, enfin recolorier toute cette distance-là, toute cette partie-là de la droite numérique. Et ensuite, il faut essayer de repérer si les bornes sont incluses ou pas. Alors, moins 4 est strictement plus petit que x, donc moins 4 ne fait pas partie de cet intervalle. Le nombre moins 4 n'est pas compris dans cet intervalle, donc je vais représenter ça par un crochet ouvert vers l'extérieur. Voilà. Et puis, de l'autre côté, moins 1, par contre, x peut prendre la valeur moins 1 puisque x est plus petit ou égal à moins 1. Donc je vais le représenter comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle semi-ouvert. Semi-ouvert, on pourrait dire aussi semi-fermé, bien sûr. Mais bon, voilà, enfin, il est ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Alors, on pourrait le représenter aussi de cette manière-là. Donc je vais le faire. On va prendre l'ensemble des nombres x appartenant à l'ensemble des nombres réels tels que x appartient à l'intervalle. Alors là, tu recopies, c'est vraiment la même chose que recopier ce qui est dessiné ici. En fait, moins 4 n'est pas compris dans l'intervalle, donc on l'écrit comme ça avec un crochet ouvert. Point, 3 virgules, l'autre borne qui, elle, est comprise dans l'intervalle. L'autre borne, c'est moins 1 et elle est comprise dans l'intervalle, donc on fait un crochet fermé vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Et là, tu as le même ensemble que tout à l'heure. Et bon, comme d'habitude, le plus souvent, on l'écrit de cette manière-là. Moins 4, moins 1. Alors, il y a d'autres types d'intervalles qu'on peut considérer. Par exemple, on peut considérer un intervalle, en fait, qui est tous les nombres sauf une valeur. Une valeur donnée, par exemple, le 1. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais copier une droite numérique. Voilà. Et là, par exemple, on va considérer tous les nombres réels sauf le nombre 1. Alors, tous les nombres réels, ça revient à colorier toute la droite numérique. Donc, je colorie toute la droite numérique sauf ici ce 1. Alors, pour représenter ça, en fait, je fais un crochet ouvert. Là, j'ai colorié cette partie-là. Si je veux montrer que le 1 n'est pas complet, il faut que j'ouvre le crochet vers l'extérieur. Et puis ensuite, je recommence et je fais un crochet vers la gauche et je colorie tous les nombres de la droite qui sont de l'autre côté du nombre 1. Voilà. En fait, là, ce dessin n'est pas très clair. C'est différent. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus clair. Ici, ce n'est pas très clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le dessin, j'ai tout colorié sauf la valeur 1. Ici. La valeur 1, je ne l'ai pas colorié parce que c'est la seule valeur que je ne veux pas prendre en compte. Alors, comment est-ce que je vais décrire cet intervalle-là ? Eh bien, je peux commencer par dire, en fait, donc, je répète la phrase, c'est l'ensemble de tous les nombres réels sauf la valeur 1. Alors, je peux écrire ça comme ça. l'ensemble des valeurs x appartenant à l'ensemble des nombres réels, grand R, tel que x est différent de 1, tout simplement. Et là, je ferme la collade. Là, j'ai l'ensemble des valeurs de x différentes de 1. Donc, j'ai toutes les valeurs sauf 1. Donc, j'ai bien effectivement représenté ce qui est écrit ici. Alors, on peut le faire d'une autre manière. On peut très bien dire que c'est, je vais l'écrire comme ça, l'ensemble des valeurs de x appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que, alors, je peux considérer, en fait, tu vois, parce que, c'est d'une certaine manière, il y a deux morceaux à cet intervalle. Il y a les valeurs qui sont ici plus petites que 1 et les valeurs qui sont ici plus grandes que 1. Donc, je vais écrire ça de cette manière-là. Donc, c'est l'ensemble des nombres x appartenant à R, tel que x est plus petit que 1, puisque là, j'ai toutes ces valeurs-là, x est plus petit que 1, et je prends une inégalité stricte, puisque je ne veux pas que x puisse être égal à 1. Donc, j'ai x qui est strictement plus petit que 1, ou bien, on peut avoir aussi un x compris dans cette partie-là de l'intervalle, donc, un x qui sera plus grand que 1. Donc, x plus grand que 1. Et là aussi, je prends une inégalité stricte, puisque la valeur 1 n'est pas comprise dans l'intervalle. Et en fait, tu vois, c'est exactement la même chose. Là, on dit que x doit être différent de 1, et là, on dit qu'il doit être strictement inférieur ou strictement supérieur. Donc, en fait, c'est toutes les valeurs sauf la valeur 1 ici. Voilà. Alors, bon, ça, c'est la manière probablement la plus courte, la plus claire pour décrire cet intervalle. On dit toutes les valeurs sauf 1, c'est ce qui est le plus simple, je pense. Mais on peut faire ça différemment. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'il faut connaître, je pense. C'est qu'on peut décrire ça comme ça. On va dire que c'est l'ensemble des nombres x appartenant à R tel que x appartient à l'intervalle. Alors, je vais l'écrire comme ça, moins l'infini 1, et là, je ne prends pas la valeur 1, donc je fais un crochet ouvert vers l'extérieur. Et donc, ce que je lis ici, c'est que x peut être n'importe quelle valeur entre moins l'infini et 1, donc ça veut dire que, en fait, c'est la partie x plus petite que 1 et ne peut pas prendre la valeur 1. Donc ça, c'est cette partie-là, en fait. Ou bien, x appartient à cet intervalle-là qui est 1 plus l'infini, et là, je fais un crochet ouvert vers l'extérieur aussi. Alors, tu vois ici, c'est x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que x peut prendre n'importe quelle valeur supérieure strictement à 1, donc il est plus haut que 1, il est plus grand que 1, mais il peut prendre n'importe quelle valeur. Alors ici, on a ces symboles-là, moins l'infini et plus l'infini. Alors en fait, ici, cet intervalle-là, c'est toute cette partie-là, donc toutes les valeurs plus petites que 1, et cette partie-là, l'intervalle de 1 qui va de 1 exclu jusqu'à plus l'infini, eh bien, c'est tout ce que j'ai colorié en vert de ce côté-là ici. Voilà. Alors, il faut remarquer une chose quand même pour terminer, c'est qu'on a utilisé ici les symboles moins l'infini et plus l'infini et tu vois que je les ai mis avec des crochets ouverts vers l'extérieur, ce qui est assez... ça se comprend parce qu'on ne peut pas inclure la valeur moins l'infini ni la valeur plus l'infini. En fait, ça, c'est une manière de dire qu'on peut prendre n'importe quelle valeur en allant vers moins l'infini, en allant vers les valeurs très très petites, mais on n'atteindra jamais cette valeur. Donc, c'est assez logique de ne pas mettre ça avec un crochet fermé et pour plus l'infini, c'est la même chose, on peut prendre n'importe quelle valeur de plus en plus grande, mais évidemment, on ne va jamais atteindre une valeur qui serait plus l'infini, ça n'existe pas. Voilà ! qui est passent, ce qui est plus l'infini, va bien ! Sous-titrage FR ?